Bonjour, l'objet de cette leçon est d'apprendre à utiliser le plan de compte. Ce plan de compte propose une liste de comptes classée rationnellement. Nous pouvons dès à présent observer que ce plan de compte permet d'une part de trier les opérations par nature, chaque catégorie de flux se retrouve dans une classe de comptes spécifiques, et il permet d'analyser plus précisément les opérations grâce à une codification décimale des comptes. Savoir trouver rapidement un numéro de compte dans le plan de compte est sans doute l'une des difficultés majeures pour celui qui débute en comptabilité. C'est pourquoi il peut être utile de retenir quelques grands principes dans la numérotation des comptes. Alors le plan comptable utilise une codification décimale extensible. En effet, le plan comptable nous dit que lorsque les comptes prévus par les normes comptables ne suffisent pas à l'entité pour enregistrer distinctement toutes ces opérations, elle peut ouvrir toute subdivision nécessaire. Par conséquent, cette codification permet, si besoin, d'ajouter des comptes sans rompre la logique de la classification. Prenons un premier exemple. Le compte 164 emprunt auprès des établissements de crédit peut, si nécessaire, être, par exemple, subdivisé de la manière suivante. Nous pourrions créer un compte 164.1 emprunt auprès de la Société Générale, puis un compte 164.2 emprunt auprès du Crédit Lyonnais, ou 164.3 emprunt auprès de la BNP. De la même manière, les comptes de tiers peuvent être subdivisés afin d'améliorer la précision du système comptable. Ainsi, les comptes 401 fournisseurs ou 411 clients pourraient être subdivisés de la manière suivante. Le compte 401 fournisseurs, qui est donc un compte collectif, pourrait être subdivisé en autant de comptes auxiliaires que nécessaire, par exemple, 401.01 fournisseur Lupin, 401.02 fournisseur Malot, etc. De la même manière, le compte 411 clients pourrait être subdivisé en créant un compte auxiliaire par client. Ici, j'ai adopté la classification suivante, 411 chats pour client Charles, 411 tic pour client Thibault, etc. J'aurais très bien pu utiliser 411.01, 411.02, 411.03, etc. Nous avons ici un schéma qui récapitule les grands principes de classification du plan de compte. Nous retrouvons les 7 classes de compte qui nous sont utiles en comptabilité générale, avec le type de flux qu'elles enregistrent. Ainsi, la classe 1 enregistre des flux monétaires de sortie différée long terme. La classe 2 enregistre des flux physiques d'entrée long terme et des flux monétaires d'entrée différée long terme. La classe 3 concerne les stocks. La classe 4 enregistre des flux monétaires d'entrée différée court terme, flux monétaires de sortie différée court terme, flux physiques d'entrée différée court terme et flux physiques de sortie différée court terme. La classe 5 enregistre les flux monétaires d'entrée et sortie comptant. La classe 6 enregistre les flux physiques d'entrée court terme et la classe 7 les flux physiques de sortie. Afin d'être efficace, il est recommandé de retenir les classifications qui nous sont données ici. Concernant la classe 2, nous pouvons remarquer que les immobilisations sont réparties en trois grandes catégories. Les immobilisations incorporelles concernent des droits que possède l'entreprise. Les immobilisations corporelles sont des choses sur lesquelles s'exerce un droit de propriété, ce sont des biens matériels. Et les immobilisations financières, qui concernent les comptes 26 et 27, sont constituées par des créances à long terme et des titres conservés durablement. Concernant les comptes de classe 6, on remarquera que les services se répartissent entre les comptes 61 et 62. Plus spécifiquement, on observera que les comptes 61 regroupent tous les services relatifs à l'outil de production. Que ce soit sa location, son entretien, son assurance, etc. On notera enfin une certaine symétrie dans la numérotation des comptes des classes 6 et 7. Ainsi, les charges exceptionnelles sont enregistrées en compte 67 et les produits exceptionnels en compte 77. Les charges financières comptent 66 et les produits financiers comptent 76. On retrouve également une symétrie en compte 65 et 75 qui enregistrent les autres charges et autres produits de gestion courante. Le plan de compte prévoit 3 systèmes de codification plus ou moins détaillés repérés sur les plans de compte par un jeu de couleurs propre à chaque éditeur. Ces 3 systèmes sont les suivants. Le système abrégé est un système réservé aux petites entreprises ne désirant pas une comptabilité trop détaillée et répondant à 2 des 3 critères suivants. Total des capitaux propres inférieur ou égal à 267 000 euros, chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 534 000 euros et un nombre de salariés permanents inférieur ou égal à 10. Enfin, le système développé est facultatif, il est le système le plus détaillé et est utilisé par les entreprises souhaitant un niveau de précision plus poussé. La codification et l'intitulé des comptes du système développé ne sont qu'indicatifs. Faisons un exercice pour illustrer l'utilisation des numéros de compte. Dans cet exercice, nous allons enregistrer les opérations suivantes en indiquant quels sont les comptes utilisés. Première opération, nous achetons de l'essence pour le camion, 80 euros, payé en espèces. Le flux d'entrée et l'achat d'essence, il correspond à un flux physique d'entrée court terme. Par conséquent, il s'agit d'un compte de classe 6. Le plan comptable nous indique qu'il faut utiliser le compte 6061, fourniture non stockable, eau énergie. Cet achat est payé en espèces. Par conséquent, il s'agit d'un flux monétaire de sortie comptant qui va s'enregistrer en classe 5. En l'occurrence, comme ce sont des espèces, ce sera le compte 53 caisses. Concrètement, l'opération enregistrée au grand livre aura donc l'allure suivante. Deuxième opération, nous achetons une voiture de fonction pour le directeur, 25 000 euros à crédit. Cet achat correspond à un flux physique d'entrée long terme. Par conséquent, à un compte de classe 2. C'est une immobilisation corporelle, puisqu'un véhicule est quelque chose de matériel. Par conséquent, plus précisément, il s'agit d'un compte 21, et en l'occurrence, le compte 2182, matériel de transport. Cet achat est fait à crédit. Nous constatons donc une dette sur le concessionnaire. Il s'agit donc d'un flux monétaire de sortie différée court terme, qui va s'enregistrer en classe 4. En l'occurrence, le compte 404, fournisseur d'immobilisation. Cette opération aura donc l'allure suivante dans le grand livre. Troisième opération, nous réparons un camion chez le garagiste. Cela nous coûte 120 euros que nous payons en chèque bancaire. Cette réparation dont nous bénéficions est un service. Il s'agit donc d'un flux physique d'entrée court terme, qui va donc s'enregistrer en classe 6. Comme c'est un service, c'est un compte 61, en l'occurrence 615, entretien et réparation. Ce service est payé comptant en chèque bancaire. Il s'agit donc d'un flux monétaire de sortie comptant, qui va s'enregistrer en classe 5. Et comme le paiement est fait par chèque bancaire, c'est le compte 512, banque. Cette opération aura donc l'allure suivante au grand livre. Quatrième opération, nous recevons une contravention pour défaut de paiement du stationnement 25 euros. Cette opération correspond à un flux physique d'entrée court terme, puisque la contravention que nous allons payer permettra à l'État de nous fournir un certain nombre de services. Il s'agit par conséquent d'un compte de classe 6, l'opération étant, il faut l'espérer, exceptionnelle. Il s'agit d'une charge exceptionnelle enregistrée dans un compte 67, en l'occurrence 6712, pénalités, amendes fiscales et pénales. Le paiement n'intervenant pas le jour même où nous recevons la contravention. Il s'agit d'un flux monétaire de sortie différée court terme, qui s'enregistre en classe 4. Et il s'agit d'une dette sur l'État, enregistrée dans le compte 44. Par conséquent, l'opération aura l'allure suivante au grand livre. Dans l'opération 5, nous achetons un timbre fiscal de 25 euros pour payer la contravention. En l'occurrence, nous sommes en train de payer la dette que nous avions constatée sur l'État dans l'opération précédente. Nous allons donc solder le compte 44 État. Au crédit, nous allons constater le flux monétaire de sortie comptant correspondant au paiement dans le compte 514 chèques postaux. Par conséquent, l'écriture sera la suivante dans le grand livre. Opération numéro 6 Nous facturons des frais de transport forfaitaire à notre client Lamy, 50 euros, payé à crédit. Par conséquent, nous allons devoir constater une créance sur notre client. C'est un flux monétaire d'entrée différé court terme qui s'enregistre en classe 4. Cette créance sera enregistrée dans le compte 411 client. Nous avons fourni une prestation de service à notre client. Il s'agit donc d'un flux physique de sortie qui s'enregistre en classe 7. En l'occurrence, le compte 7085 port et frais accessoires facturés. Par conséquent, l'opération aura l'allure suivante dans le grand livre. Dans l'opération 7, nous payons la carte grise pour la nouvelle voiture de fonction, 235 euros par chèque bancaire. Ce paiement correspond à une taxe qui rentre dans le budget de l'État. Il s'agit donc d'un flux physique d'entrée court terme puisque l'État nous rendra grâce à cela un certain nombre de services. Et nous allons l'enregistrer en classe 6, plus précisément dans un compte qui commence par 63 puisqu'il s'agit d'une taxe. Plus précisément, 6354, droit d'enregistrement et de timbre. Le paiement s'effectue par chèque bancaire. Par conséquent, le crédit ne pose pas de difficultés particulières. Il s'agit du compte 512 banques qui enregistre un flux monétaire de sortie comptant. Par conséquent, dans le grand livre, l'opération aura l'allure suivante. Dans l'opération numéro 8, nous envoyons à Renault un chèque bancaire de 10 000 euros pour le paiement partiel de la voiture de fonction du directeur. Cette opération fait suite à l'opération numéro 2 où nous avions acheté ce véhicule à crédit pour 25 000 euros et nous avions alors constaté une dette sur le concessionnaire automobile dans le compte 404, fournisseur d'immobilisation. Par conséquent, lors du paiement, nous allons solder cette dette et nous allons reprendre le compte 404 au débit. Au crédit, nous allons constater le paiement, c'est-à-dire le flux monétaire de sortie comptant, dans un compte de classe 5, en l'occurrence 512 banques, puisque nous payons par chèque bancaire. Par conséquent, cette opération sera enregistrée de la manière suivante dans le grand livre. Dans l'opération numéro 9, nous réservons sur Internet un billet d'avion pour le directeur, 180 euros payés par carte bancaire. Cette réservation correspond à l'achat d'un service, donc un flux physique d'entrée court terme, qui va donc s'enregistrer en classe 6, et plus précisément dans le compte 6251, voyages et déplacements. Le paiement intervenant immédiatement, il s'agit d'un flux monétaire de sortie comptant qui s'enregistrera en classe 5, dans le compte 512 banques. Par conséquent, cette opération s'enregistrera ainsi dans le grand livre. Dans l'opération numéro 10, nous achetons une vignette pour le camion, 92 euros payés par chèque bancaire. Cette vignette est un flux physique d'entrée court terme, correspondant à une taxe, grâce à laquelle l'État pourra nous rendre un certain nombre de services. Il s'agit du compte 6354, droit d'enregistrement et de timbre. Le paiement par chèque bancaire ne pose aucune difficulté et s'enregistre dans le compte 512 banques. Voilà à quoi ressemblera notre grand livre pour cette opération. Dans l'opération numéro 11, le client l'a mis, nous envoie un chèque bancaire en paiement de sa dette de 50 euros. Cette opération fait suite à l'opération numéro 6, dans laquelle nous avions facturé à ce client des frais de transport. Nous avions alors constaté une créance de 50 euros sur ce client en débitant le compte 411 clients. Lors du paiement, nous allons donc réutiliser ce compte 411 clients en le soldant par conséquent au crédit. Au débit, nous allons constater la réception du chèque. Il s'agit donc d'un flux monétaire d'entrée comptant qui s'enregistrera en classe 5 et plus précisément dans le compte 512 banques. Par conséquent, au grand livre, l'écriture sera la suivante. Enfin, dernière opération, paiement par chèque bancaire d'une redevance de crédit bail pour un véhicule utilisé par l'entreprise, 400 euros. La redevance de crédit bail correspond à un loyer que nous allons payer pour recevoir un service. Par conséquent, notre flux d'entrée est un flux physique d'entrée court terme qui s'enregistrera en classe 6, en l'occurrence 612, redevance de crédit bail. Au crédit, nous constatons le paiement par chèque bancaire dans un compte de classe 5, en l'occurrence 512 banques. Et par conséquent, cette opération sera enregistrée de la manière suivante dans le grand livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !